Le PDG de la pétrolière, Exxon, a récemment été critiqué pour avoir désigné les consommateurs comme étant les responsables des émissions de gaz à effet de serre. Il a aussi accusé les gouvernements de ne pas mettre en place les politiques nécessaires pour qu'on puisse atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Bref, il a rejeté sa responsabilité climatique sur le dos des autres. Et ça, c'est un exemple typique du triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, ça va peut-être placer un mot sur quelque chose que vous observez déjà. Peut-être qu'il y a certaines personnes dans votre entourage qui disent que c'est la Chine qui doit faire des efforts en premier ou que tant que les gouvernements et les super-riches ne feront pas le nécessaire, leurs petits gestes à eux ne serviront à rien. C'est un Français, Pierre Perretou, qui a inventé ce concept-là en donnant des ateliers de la fresque du climat. La fresque, c'est un jeu de cartes qui se joue en groupe où on apprend à mieux connaître les conséquences des changements climatiques. Bien, notre bon Pierre, il a remarqué qu'à la fin du jeu, quand les gens sont supposés trouver des solutions, ça se transforme plutôt en chasse aux sorcières et on essaie de trouver des coupables. « You stand there and blame me. I blame you. » Le triangle de l'inaction, c'est comme une partie de ping-pong qui finit jamais. Les entreprises peuvent se dédouaner en disant qu'elles attendent les gouvernements de mettre les bonnes politiques en place et qu'elles répondent aux demandes des consommateurs. Les gouvernements, eux, peuvent se défendre en disant qu'ils n'ont pas de contrôle sur des marchés mondialisés et aussi que, finalement, le vrai pouvoir est détenu par les électeurs. Et les consommateurs peuvent aussi renvoyer cette balle-là en disant qu'ils attendent seulement les bonnes politiques pour agir ou que les entreprises deviennent plus vertes. Donc, on tourne vraiment en rond ici, là, ou disons que ça tourne carré ou qu'on a facilement tendance à tomber dans le triangle des Bermudes de la mauvaise foi. Pour Pierre Perretou, juger et scruter ce que font les autres, ça détourne notre attention de nos propres actions. Pour lui, il faudrait plutôt utiliser l'empathie pour comprendre des contextes différents d'une autre. Son truc pour se sortir du triangle de l'inaction, c'est de se projeter dans les autres pointes du triangle. Parce qu'au-delà des changements qu'on peut apporter dans nos modes de vie, on a aussi une part d'implication dans d'autres sphères, que ce soit professionnelle, politique ou sur le plan communautaire. L'idée, c'est de se demander ce que nous, on peut faire individuellement et collectivement. Et c'est sûr que ça ne nous empêche pas non plus de scruter et d'être attentifs à ce que disent et font les gens en position de pouvoir. Les données climatiques montrent qu'on est sérieusement dans le trouble, mais aussi qu'on a tout en notre pouvoir pour freiner la catastrophe. Alors pourquoi on ne fait pas immédiatement tout ce qu'il faut faire? En partie parce que notre psychologie peut nous pousser vers des pièges, comme le triangle de l'inaction, pour nous protéger face à des émotions désagréables. Carbone vient justement de publier une vidéo là-dessus, sur les freins psychologiques à l'action climatique. Merci.